Coucou ! Alors aujourd'hui on va voyager un petit peu dans le temps. Je vais aborder du coup les livres que j'ai pu lire du coup quand j'étais petite. Je pense qu'il y en a bien sûr qui manque, ce n'est absolument pas une liste exhaustive, mais j'ai mis ce que j'avais dans ma... que j'ai encore avec moi. Et ceux que je me souviens en fait avoir lu, parce que je n'ai pas énormément de souvenirs de mon enfance. Puis il y en a beaucoup que j'empruntais au CDI ou quoi, et du coup je ne me souviens plus forcément des titres ou des histoires pour pouvoir les retrouver ou quoi que ce soit. Donc voilà, ce n'est pas forcément des romans dont je me souviens énormément, mais je voulais quand même leur remettre un petit peu de lumière, parce que je me dis que si je les ai encore aujourd'hui, c'est qu'ils m'ont apporté quelque chose. Et du coup voilà, je voulais les mettre un petit peu à l'honneur dans cette vidéo. Je vais essayer de faire plus ou moins dans l'ordre de lecture à peu près, parce que je vous avoue que voilà, je ne me souviens pas trop exactement quand est-ce que j'ai lu quoi. Je sais juste que je suis allée là jusqu'au collège à peu près. Et on fera une autre vidéo ensuite pour le lycée et la fac. Donc le premier dont je me souviens, c'est sur le fleuve Amazon de la Cabane Magique. J'en avais plusieurs d'ailleurs, je crois, de cette collection. Mais je me souviens, celui-là, je l'ai beaucoup relu. Pourtant, je ne me souviens plus du tout de l'histoire. Je me souviens juste que eux deux, voilà, c'est des frères et sœurs, si je ne me trompe pas, et qu'ils ont des sœurs de petites aventures. Je ne sais plus trop exactement pourquoi. Et dans celui-ci, du coup, donc c'est Tom et Léa qui se retrouvent au cœur de la forêt amazonienne et ils sont poursuivis par des fourmis géantes. Et du coup, ils se jettent dans la pirogue pour essayer de s'enfuir. Mais ils ne sont pas à l'abri parce qu'il y a un peu petit crocodile qui arrive, bien entendu. Donc, c'est un roman vraiment très très court avec des petites illustrations de ce genre. Donc, je me souviens que je l'avais beaucoup aimé à l'époque. Je les lisais très 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 souvent. Il y a des petites mises en page comme ça, avec du texte mis un petit peu différemment, etc. Donc, je ne me souviens plus exactement de l'histoire. D'ailleurs, il faudrait que je le relise pour voir. Mais c'est un livre que j'avais beaucoup aimé petite. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il est encore édité, d'ailleurs. J'avoue que je ne vois plus trop cette collection dans la cultura ou quoi. Donc, voilà. N'hésitez pas, d'ailleurs, à me dire pour tous les livres dont j'ai parlé si vous les avez lus, vous aussi, étant enfant. Ensuite, lui aussi, je l'ai beaucoup relu. La maîtresse verte en pyjama. Je vous avoue que, comme l'autre, je ne m'en souviens pas trop. Je crois que je m'en souviens même encore moins que celui de la cabine magique. Là, on suit Rémi, qui part en classe de neige. Du coup, il est tout content parce qu'il se dit, voilà, une semaine sans parents à arpenter les pistes de neige, à se raconter des histoires qui font peur et tout. Ça va être trop cool. Sauf que ce voyage va lui réserver quelques petites surprises parce que, tout compte, il a envie d'embrasser Elsa Rabat-joie. Et il se demande du coup que signifie la mystérieuse inscription qui orne le pyjama de la maîtresse et qui sont Casimir, Albator, Goldorak et Maya l'Abeille. Voilà. Alors, je ne me souviens plus trop trop de quoi que ce soit. Mais je sais que, voilà, pareil, je l'avais plutôt bien appréciée petite. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il vaut. Mais je ferai peut-être une vidéo un jour où, justement, je relis ces livres-là pour voir un petit peu si le fait de les lire, ça me rappelle quelque chose ou pas. Je pense que ça pourrait être intéressant. Et ici aussi, du coup, voilà, il y a des petites illustrations dans un style totalement différent. de l'autre. D'ailleurs, il y a un petit peu plus de texte dans celui-ci parce qu'on a des doubles pages comme ça où il n'y a pas d'image alors que je ne crois pas que ce soit le cas dans l'autre. Ça se voit que je l'ai énormément lu. Je ne sais pas si vous allez voir, mais ça commence à se décoller un petit peu ici tellement que je l'ai lu et relu. Et franchement, je ne me souviens pas. En tout cas, voilà pour celui-ci. Un, que c'est sûr et certain que j'ai lu. Monsieur Chatastroff, une biographie de neuf vies. C'est ma sœur qui me l'avait offert. Je crois que c'est l'un des premiers livres que je me souviens du moins qu'elle m'ait offert. Je ne me souviens plus encore une fois de l'histoire ou quoi que ce soit. Encore des petites images. Mais il n'y en a pas énormément. Je crois qu'il y en a juste pour séparer des sortes de nouvelles en fait. Je crois qu'on suit tout simplement un chat qui, voilà, il lui arrive des petites choses et du coup, il y profite entre guillemets de ses neuf vies. Je me souviens que c'était assez rigolo. Ça me faisait beaucoup rire quand j'étais petite. Du moins, j'ai un souvenir, voilà, de comme ça. Donc pareil, faudrait vraiment que je le relise parce que celui-là, je me souviens que l'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et je me souviens plus trop, trop de, plus du tout, même d'ailleurs, de l'histoire. Donc ce serait vraiment intéressant de le relire. En plus, voilà, il est vraiment pas long. Il fait 300 pages, écrit en super gros. Est-ce que vous l'avez lu ? Parce que je le vois jamais en librairie ou quoi que ce soit. Donc je suis vraiment curieuse. Est-ce que quelqu'un connaît Monsieur Chetastrophe ? Ensuite, deux livres que ma mère m'avait récupérés au Resto du Coeur. Je sais que je les ai lus, pas longtemps après qu'on les ait récupérés. Mais je vous avoue qu'à aucun des deux, je me souviens l'histoire. Je crois que tous les deux, je les ai lus qu'une fois. Je me souviens plus du tout. Il y en avait un troisième dans la même collection, mais je ne sais pas où il est passé. Pour le tribunal des follets, je me souviens que j'avais commencé par lui. Alors ici, on suit Antoine qui, en fait, a du mal un petit peu à croire deux inspecteurs farfelus qui lui disent qu'ils viennent arrêter son père pour meurtre. Sauf que son père, en fait, a disparu, ainsi que deux autres personnes. Joris et Elisabeth. Et ils vont essayer de savoir un petit peu quelle est l'histoire, en fait, derrière ces enlèvements ou ces disparitions. Et ils se demandent, en fait, apparemment, si les crimes n'auraient pas eu lieu dans le... pas dans notre monde à nous, mais dans celui de Féry. Je me souviens pas du tout que ça partait là-dedans. Là-bas se prépare le procès des trois pères. S'ils veulent les sauver, il ne reste plus à leur affront qu'à franchir les portes de l'autre monde et affronter le redoutable tribunal des follets. Donc ouais, je me souviens pas du tout de ça. Je me l'avais lu, c'était un petit peu compliqué. C'est peut-être pour ça que j'ai aucun souvenir et que je l'ai lu qu'une fois. Mais j'arrivais pas trop, trop encore à appréhender l'histoire correctement. Et j'avais, je dirais, 11-12 ans, peut-être, quand ma mère me l'avait pris. Donc c'est peut-être pour un petit peu plus vieux. Faudrait que je les relise pour voir si ça passe un petit peu mieux. Et La Frontière Magique, que du coup, j'avais lu juste après. Dans cette histoire, on suit à la haine qui est en fait un voleur. En fait, il a une mission. Il devait voler quelque chose dans une ville, une ville abandonnée. Donc il s'était dit que c'était assez facile. Sauf que tout compte fait, arrivé là-bas, la ville, elle est pas si abandonnée que ça. Les habitants sont bien là, sauf qu'ils sont victimes d'un sortilège. La moitié d'entre eux sont des monstres contenus de l'autre côté d'une frontière magique. Et pour aider Fazim à sauver son ami, du coup, notre personnage à la haine devra découvrir la vérité sur cette malédiction qui en cache peut-être une autre. Donc écoutez, ça me dit absolument rien. Je me demande même si je l'ai lu, parce que ça me dit vraiment rien du tout. Donc pareil, faudrait que je les relise. Ensuite, lui, je me souviens que je l'avais emprunté au CDI. Il avait même pas cette jaquette-là. Je l'ai relu il n'y a pas très très longtemps. Donc du coup, je vais vous en parler un petit peu plus en détail. C'est le livre qui a inspiré, d'après ce que j'avais entendu dire, Harry Potter. Dans cette histoire, on suit David Elliot, qui vient d'être renvoyé du collège. Et du coup, ses parents ont décidé de le punir. Et pour ça, il l'envoie dans une école assez étrange sur une une île sinistre. Et arriver là-bas, en fait, c'est bien différent de ce à quoi on peut s'attendre. On n'est pas du tout dans l'ambiance Harry Potter. Je pense que voilà, quand les gens disent que c'est inspiré, c'est juste parce que voilà, c'est un enfant qui n'est pas forcément apprécié dans sa famille, qui est envoyé dans une école assez particulière. Je pense que c'est pour cette idée-là. Mais sinon, de se souvenir, il n'y a pas grand grand chose de similaire autre avec Harry Potter. Même l'ambiance dans l'école n'est pas du tout similaire. Ça, je me souviens que j'avais plutôt bien aimé. Même là, quand je l'ai relu, je ne sais plus quand, ça allait. Ce n'était pas incroyable, mais ça allait. Il faudrait vraiment que je l'aie, du coup, la suite. Ensuite, on passe sur une trilogie. Donc, la première trilogie que j'ai pu lire, que j'avais emprunté le tome 1, du coup, Les Maléfices et Taloquins au CDI. Et ma sœur m'avait offert, du coup, les deux autres tomes que j'avais adoré. Je me souviens que j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé cette histoire. On suit, du coup, ces trois personnages. Arthur de Baldaquin, qui est un apprenti chevalier, il est décidé à sauver la ville de Papemort de la faillite. Mais pour ça, il faut qu'il mette, du coup, la main sur l'œil de Bezoar, qui est la clé d'un trésor. Sauf que cet œil, il est convoité par le sorcier Mortemain, qui est toujours accompagné de sa dragonne fouette-queue. La dragonne fouette-queue, c'est donc cette bestiole-là. Je ne sais pas si vous voyez bien celle-ci, là. Je rappelle, elle me faisait peur, celle-ci. Et du coup, pour l'aider à récupérer cet œil de Bezoar, il décide d'être accompagné de deux équipiers. Donc, du coup, cette fille qui s'appelle Torelle, qui, voilà, elle n'a plus de bras, mais elle est hyper courageuse. Et de Garwolf, qui est mi-gnome, mi-humain. Et il est connu pour ses talents de cuisinier. Donc, je ne me souviens pas qu'il était connu pour ses talents de cuisinier, mais elle, je me souviens qu'elle était hyper courageuse. Voilà. Et j'avais adoré cette série. Il faudrait vraiment que je les relise, parce que je me souviens que j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé. Je ne les ai lus qu'une fois. Et il y a même une petite anecdote avec ce roman-ci. Je me souviens d'une fois où je le lisais dans ma chambre normale. Et en fait, mon lit était collé au mur. Et derrière moi, il y avait la porte. Et donc, je le lisais normal. Et c'était un moment assez intense avec la Dragonfouette Cueille, justement. Et ma sœur est arrivée par la porte normale pour me parler de je ne sais plus trop quoi. Et j'ai sursauté tellement que j'étais à fond dans mon livre, en fait, et que du coup, le bruit de la porte qui s'ouvre, ça m'a... J'étais tellement, en fait, dans mon truc avec la Dragonfouette Cueille que j'ai eu peur de ma sœur qui rentrait dans ma chambre. Donc, une excellente lecture pour celui-ci. J'aimerais énormément le relire, d'ailleurs. Enfin, relire la trilogie pour voir ce que je peux en penser aujourd'hui. Sachant que, voilà, je ne me souviens plus du tout de l'histoire. Après, on part sur des histoires un petit peu plus intenses niveau historique, on va dire. J'avais lu Latifa, visage volé, avoir 20 ans à Kaboul. Ma prof nous avait donné une liste de livres qu'on devait lire, on devait choisir parmi la liste. Et quand j'avais vu ce titre-là, même s'il y en avait d'autres qui m'intéressaient, celui-ci, il m'interpellait vraiment. Et du coup, j'avais voulu le découvrir. Je vous avoue qu'aujourd'hui, je ne m'en souviens plus énormément. Je me souviens juste que ça m'avait un petit peu chamboulé sur le moment à me dire, voilà, que c'était assez choquant qu'il y ait des gens qui vivaient ce genre de choses. Dans cette histoire, on suit Latifa, qui a 16 ans. Elle souhaite devenir journaliste malgré la guerre qui est présente dans son pays. Sauf qu'à partir du 27 septembre 1996, jour de l'entrée des talibans dans Kaboul, les choses tournent un petit peu mal, comme vous pouvez peut-être le savoir. Les écoles sont fermées et comme toutes les femmes, Latifa est humiliée, insultée, obligée de vivre recluse et de porter le tchadri. Et on la suit, du coup, qui fuit son pays avec une partie de sa famille. Du coup, c'est autobiographique, parce que je crois que c'est elle qui écrit. On suit, du coup, voilà, son histoire tout simplement à 16 ans, qu'il va fuir pour tout simplement récupérer une vie un peu plus décente, un peu plus normale. Au sens, voilà, que ça m'avait... ça m'avait chamboulé, mais pas au point visiblement de me marquer définitivement. Faudrait que je le relise pour voir un petit peu vraiment ce que s'en était pour un petit peu mieux vous en parler. En impactant, il y a également j'ai 15 ans et je ne veux pas mourir. Ouais, on avait un thème très joyeux au collège. Dans cette histoire, on suit donc Christine Arnotty qui a 15 ans et la guerre commence, la guerre de 45, voilà, de 39-45. Et elle, elle est à Budapest et on la suit, voilà, à essayer de survivre. Je me souviens de certaines scènes du roman qui sont encore ancrées dans ma tête alors que je l'ai lu, voilà, du coup j'avais moins de 15 ans. Et j'ai encore certaines scènes qui sont qui sont figées dans ma tête tellement que c'est des trucs... des scènes assez choquantes. Mais je suis contente quand même de l'avoir lu à l'époque parce que ça montre, encore une fois, voilà, l'horreur de la guerre. Je vous le conseille vraiment si vous voulez, voilà, un récit de guerre. Je pense que parmi tout le nombre de récits biographiques comme ça qu'il y a par rapport à la guerre, ça sort pas des sentiers battus. Mais tu sais que voilà, moi j'avais beaucoup aimé, mais sachant qu'en plus du coup, vu que j'avais à peu près cet âge-là, je me suis beaucoup reconnue dans le personnage. Je pense qu'il y a ça aussi qui fait que plus de dix ans plus tard, je m'en souviens encore aussi bien pour certaines scènes. Et sur ce, voilà, j'ai enfin fini de vous parler un petit peu de tous les livres que j'ai pu lire enfant, donc jusqu'au collège à peu près. N'hésitez pas, vous, à me dire d'ailleurs en commentaire si vous vous souvenez des livres que vous avez lus jusqu'au collège. Je serais très très intéressée de voir un petit peu les influences, on peut dire ça comme ça, qui nous ont bercé enfant. Et sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Des bisous.